Depuis longtemps, je voulais vous présenter ce livre-là de Zoé Valdès, La femme qui pleure. Et La femme qui pleure, c'est une des femmes qui a été peinte par Pablo Picasso. Un de ses tableaux, plusieurs de ses tableaux, s'appelle La femme qui pleure. Et cette femme qui pleure, c'est Dora Maar. Et elle a été vraiment la femme amoureuse passionnément de Pablo Picasso pendant une dizaine d'années. Au début, il l'a aimée passionnément. Elle, elle a toujours aimé passionnément jusqu'à la fin de ses jours. Mais ça, c'est assez mal terminé pour elle. Mais lui, rapidement, je ne sais pas si vous connaissez un peu Pablo Picasso, c'était un artiste absolument génial, enfin reconnu du monde entier. Mais quand on fouille un petit peu dans sa vie personnelle et intime, moi, je dirais en cette journée internationale des droits des femmes que c'était un beau salaud. Plus qu'un beau salaud, parce qu'effectivement, même Dora Maar, il l'a vraiment, là, dans le livre de Zoé Valdès, on dit qu'il l'a assez martyrisée pour finalement faire le tableau de La femme qui pleure. Et donc, j'ai pris un autre livre qui parlait de moi, Dora Maar, où là, c'est une femme qui écrit. Bon, elle est quand même beaucoup plus tendre avec Pablo Picasso. Vous connaissez Pablo Picasso, il a eu plusieurs périodes et qu'effectivement, c'est un homme qui a déstructuré les formes. Les femmes, il les a quand même, il en a eu plusieurs, il a eu plusieurs enfants. Il y en a qui se sont suicidées. Il y en a qui se sont, oui, oui. Non, non, c'était un... C'est une carte, Dora Maar ? Non, non, elle, elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique, après elle est tombée dans la religion et après elle est devenue quelqu'un de replié sur soi. Et dans Zoé Valdez, donc, dans ce livre-là, on raconte qu'en fait, il aimait Dora Maar quand elle pleurait. Voilà. Parce qu'il avait besoin, il avait besoin aussi d'une vérité à peindre, quoi. Enfin bon, hein. Moi, je me suis dit, dans cette journée internationale des droits des femmes, pourquoi elle est restée aussi longtemps avec lui ? Question éternelle. Voilà. Alors voilà, ça c'est le début, le début de leur passion amoureuse. Donc, ils prétendaient, donc c'est Pablo Picasso, il prétendait n'avoir jamais vu une si belle main, si maltraitée, parce qu'elle avait eu un accident, donc elle avait une main qui avait une blessure, donc il était très amoureux, là, de sa main. Sous prétexte de la soigner, il la prenait dans la sienne et ne voulait plus la lâcher. Je le laissais faire, trop heureuse d'abandonner ma main de rien du tout. Ma main blessée et manucurée à la main la plus inventive du monde. Par la sienne passaient les rêves et les cauchemars des hommes. Une main qui travaillait, je me laisserai façonner. Il faut dire que Dora Mar, elle a été peintre et elle a été aussi une très grande photographe. Tout à l'heure, on regardera un petit peu aussi de ses photos et en particulier, elle a beaucoup peint les œuvres de Pablo Picasso et en particulier un célèbre tableau, Guernica. – Photographier le tableau. – Voilà, photographier, oui, photographier le tableau. Et même, si je voulais être mauvaise langue, je dirais que ce qui est écrit aussi là-dessus, c'est qu'il l'a même amenée à photographier aussi des moments érotiques auxquels elle ne participait pas. Franchement, c'est… – Avec une autre. – Oui, oui, avec une autre, avec des autres, etc. Mais elle est amoureuse. J'aimais ses yeux, j'aimais sa mèche noire où les fils d'argent brillaient, j'aimais le mouvement de ses lèvres véloces, moqueurs, suppliants, rusés et même tendres, cette tendresse enfantine qui vire en un éclair à la férocité, la bouche qui tête peut mordre, sa voix chantante, sourde et gaie, éclatante et désespérée, insaisissable, passant d'une émotion à l'autre, du français à l'espagnol, avec des accents féminins au milieu des sonorités les plus graves. Et ce souffle qu'il ne forçait jamais, même dans ses pires colères, ce souffle dont la puissance appuyait sur d'inépuisables ressources. Plus tard, quand je le regarderai travailler, j'aurai l'impression que tout chez lui venait de ce souffle créateur que tenait en réserve sa large cage thoracique de petits taureaux andalous. Ses mains, ses yeux et ses pinceaux étaient animés par ce souffle-là, primordial chez lui, comme dans la Genèse. Dans ces hivers de guerre où nous aurons si froid, dans les salles humides de la rue de Saint-Augustin, je le verrai à l'ouvrage, en short et en chemise, répétant comme une évidence, un espagnol n'a jamais froid. Un espagnol, je ne sais, mais un génie, je n'en doute pas. Je ne l'ai jamais appelé Pablo. En vérité, je ne l'appelais pas. Quand j'avais à le nommer devant les autres, il était Picasso. Il m'aurait paru obscène de lui donner un autre nom que ce matronyme qu'il s'était attribué dans la fulgurance de ses 19 ans. Yo, Picasso. Moi, Picasso. Elle reparle de sa main, donc c'est... Ma main gauche est réservée à ce que j'aime. J'appellerai Picasso, mon amant de la main gauche. Après lui, j'ai cessé d'être photographe. J'avais eu le privilège de fixer sur le papier Guernica aux différents stades de son élaboration. Des photos qui n'ont pas d'équivalent, car l'œuvre qui les a engendrés n'a pas, n'en aura jamais. Après lui, mes appareils ont cessé d'être les prolongements de moi-même. Ces appareils photos, hein. Quand les désirs vous abandonnent, pourquoi continuer sans eux ? Pourquoi vouloir rendre son regard plus aigu, sa mémoire plus fidèle, ses bras plus avides d'étreindre la vie ? Quand il ne fut plus là, mes membres même me pesèrent. Je me souviens de ces réveils en pleine nuit où je me laissais glisser du lit et fouiller entre le drap et le matelas, cherchant en vain mes jambes et mes bras. Tous ces fragments de moi qui ne m'appartenaient plus s'étaient détachés et éparpillés alentour. Là, c'est déjà ce qu'elle ressent quand elle est abandonnée par Pablo. Picasso m'a demandé de photographier l'œuvre, donc Guernica, dans ses différentes phases, non pour en fixer les étapes, mais pour en montrer les métamorphoses. « Tu entres dans ma tête, » dit-il. « Tu montres comment le rêve, plutôt le cauchemar, le cauchemar de la guerre d'Espagne, s'incarne dans la réalité de la création. » Il s'en tient à ce genre de commentaire, persuadé que la réalité de Guernica n'a rien à voir avec les mots. Seule l'image photographique peut aider à raconter l'histoire de son tableau. Il me confie seulement avoir changé de point de vue depuis « Songe » et « Mensonge » de Franco. Dans sa banque dessinée, Franco était le mal, tout le mal. Aussi en avait-il fait un personnage grotesque. Dans Guernica, le mal n'a plus de visage et plus de forme. Ce n'est ni le taureau, ni le cheval, ni le soldat. Dans les guerres à venir, ajoute-t-il, on ne saura pas à quoi ressemble l'agresseur. Il n'y aura que des victimes. Et là, il y a un épisode aussi où il montre qu'il est redoutable aussi. Il ne peut pas quand il peint. Donc là, Doramar va perdre sa mère. Et sa mère va mourir tout de suite après, alors qu'elle est en communication téléphonique avec sa fille. La communication va s'arrêter, il va y avoir un bruit. Et puis, comme Doramar et sa mère n'étaient pas toujours en très bon terme, la conversation va cesser. Doramar va essayer de rappeler sa mère. Et puis, finalement, on retrouvera sa mère le lendemain décédée. Et donc, là, Pablo Picasso va jouer un peu avec Doramar et puis un peu la rendre responsable de la mort de sa mère. Dès le lendemain des obsèques, il m'a demandé de venir poser au grand Augustin et j'ai accepté. Je pensais pouvoir brider devant lui ma douleur. Je n'allais pas lui offrir sur un plateau la tête de la femme qui pleure. « Toi aussi, ma douce, » dit-il seulement. Je sursautes sur mon tabouret. « Je reçois en pleine figure la lumière de ce jour terne. » « Quoi ? » « Moi aussi. » Il me demande alors si je me souviens de l'analyse du graphologue. À moi, il demande ça. Il arrive, reprend Picasso, « Que l'on tue ce que l'on aime. » « C'est du moins ce que prétend votre sorcière et mon triat. » « Paul et toi, vous l'avez approuvé. » « Mais toi aussi, ma douce, tu viens de nous montrer que tu es tout à fait capable de tuer ce que tu aimes. » Il ne me soupçonnait pas d'ourdir un complot contre lui. Il voulait me rendre coupable de la mort de ma mère. Je ne répondis pas. Au reste, il n'avait que faire de mes protestations, de ma haine ou de mon amour. À ce moment-là, il ne souhaitait qu'une chose. Susciter en moi la plus intense des souffrances. Il la tenait déjà au bout de son pinceau. Elle avait la fixité de mon regard et ce visage de masque africain. Le front immense, à peine crispé et bossolé. La narine droite dilatée par les souvenirs. Cette icône de la douleur il veut même dans un premier temps l'enfermer dans une cellule. Donc il l'a peint enfermé dans une cellule non de nonne mais de prisonnière. Il y a tout. La fenêtre avec les barreaux, la cruche et le morceau de pain. L'obscurité carcérale, il m'a condamné. Par la grâce de ses pinceaux, il fait de moi, comment dit-on, une matricide. Donc la femme qui tue sa mère. Regarde, je vais te rendre la liberté. Il suffit de déplacer vers toi les verticales de la fenêtre. Je supprime les barreaux et je te fais en échange un chemisier à rayures. Rouge les rayures. Je te sors de prison et je ne te modifie rien d'autre. Ton visage est parfait, ton regard surtout. C'est ainsi que j'en vins à porter ce pimpan corsage qui n'a jamais existé. La fenêtre et ses barreaux disparaissent sous une épaisse couche de noir. Exit le quignon de pain et la cruche d'eau. Curieusement, la perte de ses accessoires, loin d'alléger mon portet, le figea dans l'expression d'une souffrance à l'état pur. Aucune joliesse, aucune concession, une intransigeance minérale qui est fraie. Où est passée la gracieuse poupée à la chair blanche que le minotaure caressait de son mufle ? Donc, c'est de son mufle et c'est aussi un mufle. Alors voilà, donc elle va, et puis tout d'un coup, eh bien, elle va s'apercevoir que ce qu'elle a pensé qu'effectivement, Pablo Picasso se détournait d'elle et devenait de plus en plus, je dirais, assez féroce, eh bien, il va découvrir que de toute façon, elle a été remplacée par une jeune Jeanne Bouchère. Oh, stupeur ! Elle a osé venir, elle, tout juste 20 ans, et le culot de me défier sur mes terres. Foin des jupes plissées, l'écolière s'est mise en frais pour l'occasion. Plus bariolée qu'un colibri, elle se ferait un chemin dans la cohue. Elle le cherche, elle sait qu'il va venir, elle est sur sa trace depuis des mois. Elle l'a trouvée au catalan. Depuis, elle n'a pas dû cesser de le poursuivre et sans doute n'a-t-il pas su la chasser du lit des grands Augustins. Elle l'a aujourd'hui forcé sur la couleur pour qu'il puisse la repérer parmi la foule. Il arrive, suivi de sa camarilla, il se dirige vers moi. On dirait qu'à Versailles, le roi rend un dernier hommage à la favorite qu'il souhaite congédier. Les courtisans reculent d'un pas pour livrer le passage à sa majesté. De nombreux pieds sont écrasés dans la bousculade. La partie se joue pourtant à trois. Je vois le colibri soudain effrayé qui secoue ses jeunes plumes en désordre et s'envole. Alors, Picasso plante là tout le monde et se précipite dans l'escalier à la poursuite de l'oiseau capricieux. Je l'entends même l'appeler avec insistance, mêlant à sa manière les menaces à la supplic. Il revient après quelques minutes le regard buté et le front plissé des mauvais jours. Donc, elle n'a pas du vouloir. Il sait pourtant qu'il finira par piéger le colibri trop acharné à se perdre. Bon, je crois que là, c'est bon. Par contre, je vais reprendre le livre de Valdès. Alors là, les derniers cadeaux qui vont se faire gentiment. Dieu lui avait offert ce voyage, c'est le voyage à Venise qui touchait à son terme. Elle avait bu quelques verres dans sa chambre, se sentait heureuse et barbouillée. Dieu lui avait fait, donc Dieu, c'est Pablo Picasso, Dieu lui avait aussi fait trois vilains cadeaux. Donc, Picasso lui avait offert une chaise où il avait l'habitude de la peindre et un prix Dieu. Donc, effectivement, c'est pas très. Ces deux derniers, Dieu les avait envoyés par l'intermédiaire du peintre. Elle les avait reçus quand ils vivaient déjà séparés. Elle était sûre que Picasso lui avait envoyé la pesante chaise de torture sur laquelle il l'avait peinte et en particulier en femme qui pleure, ainsi que le prie Dieu pour la confirmer dans l'idée qu'elle était et resterait toute sa vie sa victime et lui le bourreau et qu'il ne lui restait plus maintenant que la ferveur religieuse. Dieu l'avait modelée telle qu'elle était actuellement en ses 50 ans, miel à l'intérieur, à l'extérieur, roc dur et arrogant. en l'échange des cadeaux horripilants de Picasso, elle lui avait fait porter par James une pelle rouillée, rongée, brisée. Picasso, devant ce cadeau, avait éclaté de son rire égnissant et assuré à James que cette femme, cette folle, était la seule qui pouvait comprendre ses messages et lui rendre la monnaie de la pièce. Et je pense que, bon, sans vouloir écorner l'image de Pablo Picasso, je crois que c'est quand même important de se dire quand même que ces hommes célèbres, eh bien, ils ont aussi des femmes et ce n'est pas parce qu'ils sont célèbres qu'on doit passer aussi sur silence les maltraitances qu'ils ont fait subir à leurs femmes qu'ils ont abandonnées. Vous le connaissez, le tableau Bikernica ? Ça, ça a été le bombardement de Bikernica et le rythme d'Espagne et Pablo Picasso qui était donc espagnol a voulu représenter ce tableau pour montrer la souffrance de ces Espagnols qui étaient bombardés par Franco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada